Bonjour, on est aujourd'hui à trois jours de l'accord tant attendu sur le climat. Un accord qui devrait être ambitieux, puisque nous aurons demain le dernier ou l'avant-dernier brouillon d'accord que la Fondation regardera avec attention pour déterminer si, oui ou non, l'accord sera ambitieux. Quels sont les points, pour mémoire, que l'on poussait fortement depuis toute cette année ? D'abord, la question de l'ambition et des engagements. On sait que tous les pays ont remis, avant de venir ici à Paris, des contributions nationales, où ils s'engagent à réduire leurs émissions de gaz à effet de serre et à mettre en place des mesures pour ce faire. La question, c'est bien que ces pays puissent les revoir régulièrement à la hausse, et c'est donc le point principal, et qu'ils le fassent avant même 2020, avant même que ces contributions entrent en œuvre, et donc dès 2018. C'est un des points les plus importants pour la Fondation Nicolas Hulot aujourd'hui. L'autre point crucial, c'est la question des financements, puisqu'on sait que les pays en développement, pour pouvoir faire cette transition, ont besoin qu'on les aide, en particulier les plus vulnérables. Et ici, l'enjeu est double, il y a l'enjeu des financements avant 2020, c'est les fameux 100 milliards qui ont été promis à Copenhague. Il s'agit de les honorer. La confiance n'est toujours pas là complètement, on a besoin d'une trajectoire claire sur la mobilisation de ces financements d'ici 2020, et en particulier, qu'il n'y ait plus qui soit fait pour l'adaptation. On sait qu'une partie de ces financements va à l'atténuation, donc à financer par exemple les énergies renouvelables, pour réduire les émissions de gaz à effet de serre dans ces pays. Une autre partie doit aller à l'adaptation, pour aider ces pays à lutter ou à s'adapter aux effets du changement climatique, sécheresse, autre catastrophe naturelle. Et après 2020, ces financements devront clairement augmenter, et c'est là aussi un des enjeux. Donc on pourra juger de ça demain, vers midi, on devra avoir un nouveau texte d'accord, et on pourra vous en dire plus à ce moment-là.